François Rollin vient de sortir un dictionnaire amoureux de la bêtise. Je n'aurai pas l'outrecuidance de le critiquer, c'est le livre que tout honnête homme, comme on disait au XVIIe siècle, que toute honnête femme, que toute honnête homme, que toute personne non genrée, comme on doit dire désormais, doit posséder dans sa bibliothèque, entre les pensées de Pascal, les oraisons funèbres de Bossuet et le traité des installations sanitaires et thermiques d'Henri Charland et Patrick Agostini, qui est extrêmement pratique quand votre plombier est parti trois jours à Valse-les-Bains au mariage de sa sœur et qu'il y a une fuite dans les cabinets. Non, je n'aurais pas la plomb déplacée de donner mon sentiment, fut-il favorable, fut-il admiratif sur le livre d'un humoriste émérite qui n'a que faire de mon avis. Je me permettrais juste de commenter une entrée de ce dictionnaire qui se trouve à la page 403 et qui concerne le poète Raoul Ponchon. Raoul Ponchon, chers auditeurs, est un poète. Que vous citez chaque samedi soir dans les estaminées les plus reculées comme dans les barras-coctels les plus en vue, est un écrivain dont vous répétez les mots en ignorant le nom de l'auteur sans savoir pour qui battait son cœur, en l'occurrence Absinthe et Marie-Brizard, est un chroniqueur dont vous prenez plaisir à convoquer le souvenir, parfois avachis au comptoir, parfois roulant sous la table parmi la sûre de bois, l'urine et le vomi, parfois affalé dans un canapé mou, est l'auteur de cette phrase passée à la postérité « Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains. » Raoul Ponchon, 1848-1937, est entré dans la vie de François Rollin par l'entremise de sa tante Geneviève qui aimait citer ce bout rimé « Celui qui n'a pas lu Ponchon sera toujours un cornichon. » Ponchon est également l'auteur d'une phrase à cause de laquelle François Rollin se demande si Ponchon lui-même ne s'est pas comporté comme un cornichon, la phrase étant « Il n'y a pas plus de con que de femme. » Soit Raoul utilise le mot « con » dans son sens le plus courant de « stupide », nous dit Rollin, auquel cas la phrase dit sans nuance que toutes les femmes sont stupides et qu'aucun homme ne l'est, ce qui n'est même par provocation ni soutenable ni drôle et relève de la plus nauséabonde misogynie. Soit Raoul utilise le mot « con » dans son sens premier de « sexe de la femme », auquel cas l'affirmation est mathématiquement exacte, mais la phrase est un truisme plat et sans intérêt. Je suis persuadé pour ma part que la phrase de Ponchon n'est qu'une phrase mal retranscrite qui dit en réalité le contraire de ce qu'elle voulait dire. Il y a plus de cons que de femmes puisque l'addition des cons dans les deux sens lexicaux dépasse naturellement le nombre de femmes. En réalité, je n'en sais rien, mais je suis reconnaissant au professeur Rollin de ne cesser de nous faire réfléchir. Celui qui n'a pas lu Rollin sera toujours un fifrelin.